Bonjour à tous et à tous. Les chaînes russes et françaises. Vous choisissez donc celles qui vous conviennent. J'espère que notre traduction soit fonctionnelle et je souhaite de bonne chance à nos interprètes, à nous tous. Chers amis, notre invitée d'aujourd'hui, Olga Slybleva, directrice du musée d'art multimédia de Moscou, anciennement Maison de la photographie de Moscou. Elle est célèbre critique d'art, réalisatrice de documentaires, membre de l'Académie des arts de Russie. C'est une spécialiste unique. Elle fait partie des 50 personnes les plus influentes de l'art russe contemporain et elle est classée parmi les 100 personnes les plus influentes du monde de l'art. Ces conférences en ligne en Russie réunissent d'habitude des milliers de personnes. L'annonce de cette conférence sur notre plateforme modeste de Paris a provoqué et a suscité un grand intérêt. Je suis sûr que nous serons regardés aujourd'hui par beaucoup d'amateurs d'art russe de différents pays. Je pense que tout le monde est en train de se réunir et dans quelque temps on verra combien on est vraiment. On lance un nouveau cycle de conférences aujourd'hui qui va être consacré à l'art photographique russe de la fin du XIXe jusqu'à nos jours. Et vous allez savoir comment s'est développé l'art de la photographie en Russie, à quoi ressemblaient les communautés photographiques internationales et les œuvres de quels photographes russes ont été présentées lors d'expositions de l'époque. Nous allons aussi parler des nouvelles tendances et perspectives dans le contexte des réalités contemporaines et de beaucoup d'autres choses. La première conférence va être consacrée à Alexandre Grimberg, l'un des plus brillants et talentueux représentants de l'art photographique russe. Je pense que l'œuvre de ce génie suscitera beaucoup de questions et vous êtes priés de bien vouloir envoyer vos questions dans le chat, le forum de discussion de la conférence. Et nous demanderons à Olga de répondre à vos questions après sa conférence. Et nous vous serons reconnaissants si vous pouvez nous dire dans ce chat de quelle ville vous venez, de quel pays. Et permettez-moi de vous saluer tous. Je vous souhaite de belles découvertes, de belles impressions. Et je passe la parole à Olga Sviblova. Donc on va voir la première image et on va regarder ce bel homme, Alexandre Grimberg. Je salue tout le monde, tous les spectateurs russophones et francophones. Bonjour à tous. Nous commençons un cycle de conférences sur la photographie russe. Nous commençons par ce grand pictorialiste russe, Alexandre Grimberg. Alexandre Danilovich est né en 1885 à Moscou. Et déjà, gamin, il a commencé à se passionner pour la photo. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, la Russie est un pays où cet art est encore assez jeune. C'est un nouveau média. Et c'est étonnant de voir à quel point ça s'est acclimaté. Le nombre d'ateliers de photographie à la fin des années 1890 et au début du 20e siècle, le nombre d'ateliers photo en Russie était plus important qu'en Europe. La photographie était un art nouveau. Et la date de naissance de la photographie, c'est l'année 1839. Et bien sûr, le lieu de naissance, c'est la France. Peut-être le pays sentait que bientôt, en 1917, toute cette Russie qui avait existé avant allait plonger, sombrer comme l'Atlantide, que sa façon de vivre, son mode de vie allait disparaître, que des gens, des visages, des sens allaient disparaître. Et tout le monde faisait des photos. Des paysans faisaient des photos. Et dans certains villages, il y avait des ateliers de photos. C'était très populaire. La famille impériale faisait des photos. On sait que le dernier empereur russe se passionnait pour la photographie, comme toute sa famille. La femme de notre grand écrivain, Léon Tolstoy, fait des photos. Et grâce à elle, nous savons ce qui se passait au quotidien. À Jasnaya Polyana, la photo passionne tout le monde. Et Grimberg, qui était gamin, commence à se passionner pour la photo. Justement, à l'époque où la photographie en Russie était à son apogée. Il suit des cours de dessin à l'Institut Stroganovski. Donc, il a reçu cette formation artistique, ce qui est important. Et en même temps, ce qui est important, c'est qu'il a terminé l'Université de Moscou, la faculté de physique et de mathématiques. Et moi, je pense qu'un photographe doit connaître bien les matières exactes, les disciplines exactes. Et donc, il a reçu cette formation unique, technique et artistique. Et déjà en 1906, il est reçu comme membre au sein de la société russe de photographie. L'admission se faisait sur concours, c'était très sérieux. Et parmi les membres, il y avait des professionnels et des amateurs. La photographie passionnait différentes couches de la société. Parfois, il y avait des personnes qui étaient très douées en photographie, mais elles avaient d'autres sources de revenus. Parfois, il s'agissait d'ateliers photos. Et comme je vous le disais, il y en avait beaucoup en Russie à l'époque. Et quand il a été admis à cette société, en 1906, ensuite, en 1909, Greenberg reçoit une médaille d'or lors de l'exposition internationale à Dresde. Il participe activement, comme d'autres photographes, à des salons internationaux. Et ensuite, commence la Première Guerre mondiale. Et Greenberg part combattre. Et en 1916, il se fait prisonnier. Il est envoyé en Allemagne. Et il s'y trouve jusqu'en 1918. La détention n'a pas été très dure. Il n'a pas perdu de temps. Durant sa captivité, il a préparé beaucoup de livres justement sur la technique de la photo pictorialiste. Et là, on arrive à cette notion de photo pictorialiste. Elle apparaît, en fait, déjà au tout début de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il est considéré que ce terme, cette notion de pictorialisme qui rapprochait la photo de la peinture, ce terme, on le doit à un Britannique, Robinson, Henri Pitch Robinson. Déjà, en 1859, crée ses premières œuvres photographiques. Et il faut savoir qu'il est un peintre professionnel reconnu qui s'adresse à la photo. Mais ce n'est pas un hasard. Il propose... Il dit que la photo, ce n'est pas un document. Parce que dès le début de l'apparition de ce média extraordinaire, une discussion s'engage pour savoir quelle est la composante la plus intéressante, la plus importante, artistique ou documentaire. Et dès les premières années de son existence, la photographie essaie d'être une muse à part entière sur l'Olympe. Et voilà ce qu'écrit Robinson. C'est très intéressant. C'est les années 1850. Il écrit « Toute escroquerie, tout trucage, toute sorcellerie, tout est ouvert aux photographes. On peut réaliser, créer de belles, de beaux tableaux. en mélangeant dans la photo le réel et l'artificiel. Même dans cette citation, la notion de tableau et de photo sont utilisées comme synonymes. Et Robinson, en effet, a beaucoup expérimenté. Il est le premier à avoir appris à faire ces sandwiches de négatifs, à faire ces collages et à créer, après, des grands tableaux, des mises en scène qu'on pouvait comparer à la peinture académique, auprès Raphaëlite. Et Robinson, le premier à avoir beaucoup expérimenté. Vous savez, ce qu'on connaît maintenant, ces photos qu'on peut faire avec nos téléphones, on peut cadrer l'image, on peut inscrire notre image dans un hémisphère, un cercle, une ellipse, couper les angles. Tous ces trucs, c'est à Robinson qu'on les doit. Et les photographes britanniques se regroupent assez vite. Ceux qui luttent pour la photo, pour cette photo qui peut être rapprochée de la peinture, leur combat principal, c'était quoi ? À l'époque, il existe déjà des gravures, des procédés de multiplication. Ce qu'ils voulaient, c'était que leur image, leurs épreuves soient uniques et les caractéristiques typiques, l'arsenal typique de procédés utilisés par la photo pictorialiste du XIXe siècle qui se développe activement tout d'abord en Autriche, en Grande-Bretagne et en France. Donc cet arsenal, c'était les objectifs monocles et les objectifs soft focus qui permettaient d'éviter la netteté d'un côté la technologie de la photo, la photo dépend de la technologie et la photo essaie d'avoir plus de précision, plus de détails et les pictorialistes avec leurs objectifs essaient d'éviter cette netteté et essaient de se rapprocher de ce que nous donne l'œil humain. Et en fait, ils ont aussi des bases scientifiques parce que ce grand médecin et opticiens Ingalls disaient que l'œil ne voyait avec précision que le centre de l'image et eux, ils essaient de flouter les limites de l'image comme le fait notre œil et ils essaient de rendre ce que les peintres essaient de rendre en jouant, en utilisant les jeux d'ombre et de lumière et ils inventent des procédés techniques très compliqués, techniques d'impression très compliquées et l'une des techniques les plus répandues c'était le bramoyle. Le bramoyle, c'est quand on traite et les négatifs et les épreuves et en fait l'épreuve est blanchie, durcie donc comment dire quand on part du cuir le cuir est tanné n'est-ce pas ? On utilise des substances tannantes des bichromates à l'aide desquelles est traitée l'image et puis les parties blanchies sont traitées avec des couleurs à l'huile. on utilise des sels parfois on rajoute des sels d'argent avec un pinceau et le photographe travaille en fait comme un artiste parfois on rajoute des couleurs à l'huile avec un pinceau et dans notre musée dans nos collections nous avons des travaux d'Andreev où il est pratiquement impossible de distinguer une photo d'un tableau à tel point la couche d'huile est importante. et l'épreuve en fait devient unique parce que il y a toujours une intervention manuelle unique de l'artiste ensuite on voit apparaître le report Bromoyle et puis ensuite quand il s'agit d'obtenir de la couleur vous comprenez que la première photo couleur est coloriée avec un pinceau et le pictorialisme plus tard réussira à produire des tons des couleurs rajoutés à l'aide de pigments broyés dispersés sur une couche de gélatine et c'est rajouté sur l'épreuve donc tous ces secrets sont décrits et ce qu'il y a de plus amusant c'est que la photo d'aujourd'hui qui dépend bien sûr de toutes ces possibilités offertes par ces modes de traitement disponibles sur nos téléphones mobiles cela s'adresse comme toujours à ce qu'on connaissait déjà il n'y a de nouveau que ce qui est oublié ça s'adresse au secret des pictorialistes de la fin du 19ème début 20ème en France le pictorialisme prend aussi son essor et l'un des représentants les plus brillants c'était Robert de Machy et les pictorialistes français se regroupent autour d'un salon parisien et ces centres d'attractions étaient très connus des photographes russes du 19ème siècle si on parle des années 1890 l'un des photographes russes les plus connus qui avait même été admis me semble-t-il au présidium de cette société française de pictorialistes c'était Mazourine mais à l'époque en Russie il y a toute une pléiade d'artistes brillants Alexei Mazourine était un entrepreneur on dit parfois on se demande est-ce qu'aujourd'hui ces gens qui sont entrepreneurs qui sont des gens aisés peuvent être artistes cela provoque souvent des soupçons parce que nous pensons souvent à cette bohème ce mythe relatif à la bohème à cette bohème française qui avait froid qui avait faim et on pense souvent que c'était eux des vrais artistes et Mazourine dont beaucoup d'oeuvres sont conservées dans nos musées en Russie et dans d'autres musées à l'étranger y compris en France c'était un entrepreneur à succès à l'époque Nicolas Svichov-Paola était actif Sergei Lobovikov était aussi actif il était fils d'un diacre de campagne ce qui n'est pas très important et notre Anatoly Trapanin qui obtient des médailles d'or lors de salons internationaux de concours internationaux qui se passent à la fin du 19ème début 20ème il était un peintre il venait d'une famille aisée de banquiers et par exemple Piotr Klepikov grand pictorialiste russe était un militaire et cela ne dérangeait personne et c'est très important parce que créer aujourd'hui quand c'est beaucoup plus facile technologiquement par rapport à autrefois quand par exemple l'impression le traitement des négatifs des positifs du temps des pictorialistes prenaient beaucoup de temps demandaient beaucoup de compétences maintenant c'est beaucoup plus facile donc n'oubliez pas chacun d'entre nous est artiste donc Greenberg revient de sa captivité revient d'Allemagne et avant il avait eu le temps de travailler en tant que caméraman au sein de ce grand studio célèbre de cinéma de Kamzhonkov à cette époque le cinéma fait ses grands pas importants tout le monde est passionné par le cinéma et Greenberg qui a étudié à l'université de Moscou à la faculté de mathématiques et de physique ne pouvait pas ne pas être attiré par cela et bien sûr le cinéma expérimental russe naît au sein de ce studio Kamzhonkov à cette époque et de retour à Moscou Greenberg fait publier ses livres sur la technique de la photo pictorialiste et s'implique activement dans le processus photographique et en 1917 il y a eu la révolution d'octobre il doit s'adapter aux nouvelles réalités il travaille activement comme caméraman il a beaucoup fait pour le cinéma et d'un autre côté il continue à faire de la photo et il enseigne également et il travaille toujours dans le domaine de la photographie en fait Lénine lorsqu'il a pris le pouvoir il n'est pas resté très longtemps au pouvoir il est toujours au mausolée et ses idées sont toujours fortes et il prend le pouvoir à la fin de 1917 et déjà en 1922 il perd pratiquement la possibilité d'influer sur le processus politique il est déjà malade et Staline l'aide à vivre confortablement à Léninsky Gorky ceux qui n'ont pas visité ce musée je vous conseille de le voir pour voir comment a vécu Lénine quel était ce niveau de confort extraordinaire il a vécu dans cet hôtel particulier exproprié ayant appartenu à une dame qui avait commandé des toilettes en France et des cuisines en Angleterre et donc Lénine quand il est venu au pouvoir Lénine il a senti que le pays résistait à ce nouveau régime cette nouvelle façon de vivre Lénine comprenait très bien que la propagande était très importante il connaissait très bien l'histoire de la révolution française et celle de ce journal célèbre d'Europe Espierre qui avait beaucoup aidé les idées de la révolution française et comme nous le savons Lénine avait son propre journal l'étincelle mais malheureusement une grande partie de la population de cet ancien empire russe était illettrée à l'époque et la propagande par le mot ne sera possible que lorsque les bolcheviques auront réussi à mener à bien leur célèbre campagne contre l'illettrisme une des rares à avoir donné de vrais résultats mais que faire avec les autres qui ne savaient pas écrire et Lénine comprend que la photo contient un potentiel idéologique énorme pour l'utiliser comme moyen de propagande donc déjà en 1917 ils promulguent un décret alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ces célèbres décrets importants sur la terre la paix la nationalisation un des décrets concernait la photo parce que tout d'abord il fallait nationaliser un grand nombre d'ateliers de photos pour qu'ils puissent servir la cause et à l'époque en Union soviétique cet état jeune on édite un grand nombre de revues de magazines de journaux de livres illustrés avec des photos et il faut dire que les pictorialistes ceux qui avaient commencé au 19ème siècle et ces jeunes qui arrivent au 20ème siècle on peut parler des remines qui étaient aussi un peintre de formation il avait terminé l'académie des beaux-arts on peut parler d'Andreev de Schokin et de beaucoup d'autres et bien sûr de Grimberg qui comme on le sait avait obtenu de nombreuses médailles d'or avant la guerre lors de salons internationaux il jouit d'une grande autorité et tout le monde apprécie la qualité de l'impression que fait Grimberg à l'époque il fait surtout des portraits et des paysages on va avancer on va regarder l'image suivante et on va se remémorer le visage de ce bel homme qui va aimer les femmes et ces femmes ne peuvent pas ne pas l'aimer et on voit que cet homme était digne de cet amour on voit ces paysages des années 1900 malheureusement cela ne nous est parvenu que sous forme de négatif sans traitement sans épreuve mais on comprend à quel point la Russie était belle regardez ces paysages des années 1900 d'ailleurs ces maisons rappellent un peu ces célèbres maisons de nouveaux russes qui avaient commencé à pousser dans les années 1990 on voit ce beau style russe cette belle femme russe et on voit que ça n'allait pas si mal que ça à l'époque on avance on comprend que le pictorialisme et la photo à partir du 19ème siècle avait un certain nombre de sujets de prédilection comme par exemple la nature l'architecture et les femmes il y avait des femmes habillées et des femmes nues c'est ce qu'on voit chez Greenberg dans les années 1920 parce que le nu féminin c'est un grand classique c'est par là que commence l'art visuel on se souvient de la Grèce antique et ensuite on comprend que ce sujet reste et restera toujours d'actualité malgré toutes ces campagnes qu'on peut observer aujourd'hui diriger contre cela regardez ces beaux paysages cet hiver russe qui est très poétique que tout le monde apprécie toujours nous avançons et regardez ces bateaux en fait c'est très romanesque et beaucoup de personnes de ma génération se souviennent encore de Green de ses voiles écarlates et on comprend que ses ports ses bateaux ses voiles ce sont des sujets éternels et on voit que Greenberg par quoi est-il préoccupé il essaie de comprendre comment on peut capter la lumière et on voit comment il le fait et il faut comprendre que le pictorialisme qui essaye de se rapprocher de la peinture bien sûr ce pictorialisme mondial prend sa source dans ses divers styles artistiques mondiaux qu'est-ce qui a influé le plus sur le pictorialisme c'est le symbolisme autrichien c'est le pré-raphaelisme anglais c'est le Jürgenstein allemand et cela on va le voir chez Greenberg qui a beaucoup séjourné surtout en Allemagne et Jérôme un autre grand pictorialiste russe va témoigner beaucoup plus d'intérêt pour l'Italie qu'il connaissait où il avait beaucoup travaillé comme peintre c'est bien sûr l'art déco français on est au début du 20ème siècle et on ne peut rien faire sans ce style qui apparaît justement en France et une autre influence c'est bien sûr l'impressionnisme et dans les années 20 ce n'est plus un mot injurieux impression ce n'est plus quelque chose de mauvais ce n'est plus ce mot injurieux dont le public noble des salons d'art qualifiait les premières oeuvres impressionnistes il disait l'art c'est juste une impression quand on parle des années 1918-1920 l'impressionnisme c'est déjà un courant artistique respecté et à l'époque où Greenberg apporte toutes ces connaissances toute cette puissance technologique de l'artillerie pictorialiste en URSS quand il arrive quand il revient de sa captivité en Allemagne on ne peut pas ne pas se souvenir de ce qui se passe aux Etats-Unis parce que le pictorialisme naît un peu partout il apparaît un peu plus tôt en Europe c'est vrai mais c'est les artistes américains qui arrivent à prouver que la photo est un art et tout d'abord il s'agit de Stiglitz et de Steichen et cela se passe donc tout d'abord aux Etats-Unis et ça c'est important parce que il faut savoir qu'ils avaient tous vécu ces journées longtemps en France surtout Steichen était un grand ami de Brancusi et Brancusi comme vous le savez est roumain d'origine et à l'époque il était installé en France au début du siècle et très tôt il devient un des artistes les plus connus les plus brillants les plus chers de France et c'est dans son atelier que bouillonnent toutes ces idées autour de la photographie de son rôle de ce que ça signifie et déjà en 1902 apparaît ce mouvement photographique photo-sécession et bien sûr cela nous renvoie au symbolisme autrichien et à l'art déco et c'est à cette époque qu'apparaît cette célèbre revue Cameravork qui existe encore je ne sais pas si c'est toujours Helena Foster épouse de ce grand architecte connu Foster qui le dirige il y a quelques années c'était elle qui avait pris en main cette grande revue et en 1905 Stiglitz inaugure avec Steichen une galerie et dans cette galerie ce qui est intéressant c'est qu'ils exposent leur propre œuvre photographique c'était la célèbre galerie 291 mais ce qui est intéressant c'est qu'ils exposent dans cette galerie cet art expérimental surtout français qui n'est pas encore pleinement reconnu à l'époque en France et il s'agit de Renoir de Cézanne de Manet de Matisse plus tard apparaîtra Picasso Braque et Brancusi bien sûr Brancusi qui était qui était un photographe et il commence à découvrir très tôt le marché artistique américain et dans ce bouillon d'idées apparaît le pictorialisme russe il n'a rien à envier au pictorialisme français ou américain au début des années 1920 ce sont des photographes respectés parce qu'ils sont plus âgés parce qu'ils ont gagné des médailles au niveau mondial mais au début des années 1920 c'est notre avant-garde de notre avant-garde photo et le modernisme mondial qui commence à marcher sur leur plate-bande le modernisme arrive partout mais ça n'empêche pas le pictorialisme de se maintenir en France en Amérique les pictorialistes russes peuvent encore participer à des salons photos à l'international jusqu'à la fin des années 1920 quand je suis allée au Japon pour la première fois il y a 20 ans j'ai trouvé cette influence du pictorialisme russe sur le pictorialisme japonais tardif d'après une légende justement ce sont des marins russes qui avaient apporté au Japon les premières caméras photos et puis ensuite ils ont apporté aussi l'influence du pictorialisme russe au Japon qui a pris des formes particulières là-bas mais les sujets les moyens technologiques sont à peu près les mêmes partout objectifs soft focus monocle traitement de l'image donc ensuite on avance on voit ici ce paysage typique on peut trouver des paysages comme ça dans la peinture allemande dans la peinture russe après arriveront nos itinérations qui vont faire des paysages comme ça mais ça se rapproche assez du paysage allemand aussi mais Grimberg fait ça un peu à l'allemande mais Andreev il va photographier comme les itinérants parce que le pictorialisme prendra des formes différentes chez différents auteurs et ça va dépendre de leur orientation évidemment ces orientations peuvent être différentes ça peut être l'art allemand l'art italien ou l'art russe évidemment les paysages et la nature resteront toujours d'actualité ça c'est le tout début 1911 alors bien sûr l'architecture ancienne les ruines poétisées par des artistes différents y compris des artistes académiques du 19ème siècle ces sujets entreront dans l'arsenal des pictorialistes c'est important parce qu'après les pictorialistes vont souffrir de l'état bolchevique qui dans les années 1920 ne les dérange pas en plus de ça le pouvoir soviétique aime constater qu'ils vont participer à des salons internationaux et ils obtiennent des médailles en 1924 à Paris lors de cette exposition célèbre c'est justement Sechov Paola notre pictorialiste qui obtient une médaille d'or ce qui à l'époque ne dérange pas les bolcheviques qui souhaitent bien entendu voir des réussites du pouvoir soviétique mais avec la photo c'est un peu compliqué parce que en fait Lénine en 1918 a eu une idée géniale bientôt on va passer à Greenberg mais je ne peux pas ne pas parler de cela en 1918 éclate la guerre civile en URSS et Lénine a eu cette idée géniale il avait plein d'idées géniales utopiques en fait il voulait qu'on donne à chaque militaire de l'armée rouge en plus d'un fusil il voulait qu'on lui donne une caméra parce qu'il y croyait sincèrement en fait il pensait que la réalité allait changer en fait quand on utilise une baguette magique mais en fait ce n'était pas du tout ça la réalité se dégradait vous savez il y a eu la guerre la première guerre mondiale ensuite éclate la guerre civile la population a froid à faim la nationalisation arrive mais ça n'apporte pas beaucoup de bonheur et on ne peut pas photographier ça d'un côté et puis d'un autre côté ces militaires c'était essentiellement des paysans et il fallait leur apprendre au moins à manier des armes donc cette idée n'a pas été retenue mais un autre genre apparaît qui commence à prendre le pas sur le pictorialisme et assez vite apparaissent ces photomontages le photomontage existait déjà avant la révolution mondialement à l'époque il était utilisé pour des photos commerciales pour faire des affiches de cinéma et Rodchenko il fait ses premiers photomontages non pas en utilisant ses propres photos mais en découpant dans des journaux et le photomontage est soutenu activement par les bolcheviques pourquoi ? parce que la photo est convaincante elle a un pouvoir visuel c'est un document un témoignage et même si l'un des premiers pictorialistes Robinson se moquait de cela mais il paraît que c'est vrai et d'un autre côté en découpant des morceaux dans des photos nous créons notre propre image nous créons cette image qu'on voudrait voir et en fait ce futur désiré qui prend le pas sur le vrai réel en fait ce photomontage est soutenu par des peintres professionnels les Sitsky et Rodchenko ils se battent entre eux pour obtenir cette commande d'état tout est nationalisé même les ateliers de photos et ils devaient demander obtenir ces commandes d'état parce que les bolcheviques géraient tout et c'est eux qui distribuaient ces tickets de rationnement et ça permettait d'acheter à manger d'acheter des bûches pour se chauffer c'était la faim le froid et donc ils créent leurs propres photomontages qui sont devenus aujourd'hui de grands classiques de l'art mondial nous avons cette célèbre exposition qui a été montrée dans le monde entier intitulée photomontage soviétique arme visuelle et c'était vrai c'était une arme visuelle Lénine est arrivé finalement à ses fins il a obtenu son arme visuelle d'un côté il y a ce photomontage qui marche sur les plates-bandes de tout le monde et qui est soutenu chez les professionnels comme chez les amateurs car à l'époque il y a des élèves des étudiants des pompiers des boulangers qui créent leur photomontage le photomontage s'empare des masses et en fait c'était une vraie création populaire c'était super nous avons des chefs-d'oeuvre de grands maîtres comme des photos amateurs remarquables et d'un autre côté dans un premier temps le pouvoir soviétique soutient l'avant-garde artistique et photographique et en fait c'était logique parce que l'avant-garde artistique russe s'appuie dans une large mesure sur les images d'épinales mais aussi sur les traditions de la peinture d'icônes comme par exemple quand on parle de modernisme et d'avant-garde ces termes sont souvent utilisés comme synonymes mais en fait les modernistes français reviennent aussi aux origines et nous parlons de ces collections de masques africains de cet intérêt pour l'art brut chez tous les modernistes français ces grands modernistes et chez tous ceux qui habitaient en France parce qu'à l'époque Paris au début du XXe siècle c'était le centre de l'univers artistique mondial et cela a influé dans une large mesure sur l'art russe et au début les bolcheviques soutiennent ce langage compréhensible pour le peuple et au début c'est beaucoup plus compréhensible en effet que l'oeuvre des itinérants et par exemple la propagande de masse les décorations de villes tout cela s'empare assez vite de tout cet ancien empire russe et je ne comprends pas quand j'expose une oeuvre venant d'une ville de province comme Galic je ne comprends pas comment c'est arrivé jusque là déjà en 1919 c'est-à-dire ce qu'on avait à l'époque à Moscou à Vitebsk il n'y avait pas d'email il n'y avait pas de fax comment cela s'est répandu et en fait c'était très populaire à l'époque et bien sûr le modernisme et ces jeunes loups qui arrivent qui ne savaient pas imprimer et les pictorialistes se moquaient d'eux mais par une étrange ironie du sort au milieu des années 20 Rodchenko qui après avoir beaucoup galéré avec Varvara obtient enfin un petit appartement un studio dans un immeuble de prestige où habite à l'époque Greenberg dans un appartement communautaire ils vivent dans cet immeuble mais ils ne se saluent jamais ils communiquent via un grand photographe Klebnikov qui était un élève de Greenberg et pour ce qui est de l'impression de la qualité de prise de vue tout était ok chez lui et c'était un ami de Rodchenko et Rodchenko était un autodidacte comme la plupart des photographes modernistes et cette communication est assez extraordinaire et ensuite Rodchenko et Greenberg vont se rencontrer parce qu'ils vont participer à différents jurys ensemble relatifs à divers salons de photos au début des années 20 en Russie il y a beaucoup de presse photo mais aussi beaucoup de salons de photos et ils luttent à l'époque c'est une lutte esthétique au début et Rodchenko en 1928 écrit nous ne luttons pas contre la peinture elle mourra d'elle-même et c'est un peintre un grand peintre qui écrit ça qui au début de sa carrière quand il fait son exposition célèbre avec Malevich il expose des grands chefs-d'oeuvre et après il reviendra à la peinture dans les années 1930 et il écrit on ne lutte pas contre la peinture elle mourra d'elle-même on lutte contre la photographie qui essaie de ressembler à la peinture et c'est une pierre dans le jardin des pictorialistes et donc cette lutte est esthétique entre eux et les pictorialistes disent mais vous vous ne savez pas imprimer vous ne savez pas photographier et en 1929 tout change Greenberg qui vit dans cette réalité soviétique et il est comme beaucoup d'autres photographes de cette ancienne génération ces pictorialistes il essaie de trouver à manger pour les modernistes au moins il y avait cette revue géniale URSS en construction et eux qu'est-ce qu'ils doivent faire alors ils vont travailler auprès d'une institution qui était l'équivalent du ministère actuel de la culture l'académie des sciences artistiques qui en 1924 décide d'étudier le mouvement nous avançons et nous passons au plus intéressant voilà ces beaux paysages et nous voyons la qualité de la prise de vue le rendu de la lumière sa capacité à travailler avec la lumière nous avançons et regardez cette image qui rappelle la peinture allemande on ne sait pas où ça se trouve à Odessa à Saint-Pétersbourg à Moscou c'est un port c'est remarquable c'est beau où est-ce qu'il a trouvé ce quai on ne le sait pas c'est encore en 1926 tout le monde va bien ensuite voilà ce chef-d'oeuvre cet arc ces ombres cette lumière c'est en 1926 ombre sur la neige c'est discuté par tout le monde c'est édité dans toutes les revues russes et étrangères nous avançons chez lui comme chez beaucoup d'artistes tout se passe en parallèle nous sommes en 1923 et il ne travaille pas encore pour cette académie des sciences artistiques où on a créé un groupe et un cercle pour étudier l'art du mouvement d'où cela vient vous voyez cette tunique typique blanche à la grecque cette jeune fille avec ses mouvements libres et on voit bien sûr cette belle statue ancienne où on voit tous ces motifs anciens qui sont compréhensibles pour nous qu'est-ce qui se passe dans les années 1920 avec les autres formes artistiques qui sont évidemment liées à cette époque arrive chez nous cette vague liée au mouvement libre où est-ce que cela apparaît idéologiquement cela apparaît chez Steiner en Suisse Steiner crée ses studios c'est un mystique un philosophe qui à mon époque dans les années 1970 durant ces années de stagnation est très populaire et au début du XXe siècle en Suisse il y a un grand nombre d'artistes russes d'écrivains russes qui se regroupent autour de Steiner c'est Andrei Belli Asiya Turgeneva et beaucoup d'autres bien sûr c'est un mystique je ne parle même pas de Glovatskaya et beaucoup d'autres de beaucoup d'autres et justement c'est Steiner qui essaie de créer cette théorie globale et mystique relative à la vie c'est chez lui qu'apparaît ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'art de la performance en plus de cela apparaît cette théorie comment est-ce qu'on peut employer ça dans l'éducation la médecine c'est à Steiner qu'on doit ces écoles de Waldorf qui sont très répandues elles existent encore en Russie elles étaient très répandues en Grande-Bretagne nous sommes au début du siècle et cette médecine anthroposophique ce mouvement dit que les mouvements libres sont très utiles pour nous ils sont utiles à des fins thérapeutiques pour que notre état mental et physique soit en harmonie et ils inventent ce rythme harmonieux et le mot eurythmie est important il prend sa source dans cette racine grecque rythme beauté harmonie et qu'est-ce qu'il écrit Steiner à travers l'eurythmie ses mouvements spécifiques nous présentons une preuve directe extérieure du fait que l'homme participe à la vie de ce monde suprasensible et c'est très important parce que c'est une époque mystique l'école anthroposophique essaie de montrer que ce ce qui est suprasensible tout ça est en nous et nous reflétons ce cosmos ce monde mystique suprasensible quand on pratique l'eurythmie on est directement lié à ce monde suprasensible lorsque l'art est fondé sur une vraie conviction artistique cela témoigne de ce lien de l'homme avec ce monde suprasensible vous voyez combien de fois il utilise cette métaphore suprasensible dans sa courte citation c'était très populaire partout où est-ce que c'était populaire cela va bien sûr se manifester en Italie en Russie et aussi un peu en Allemagne cela va aussi arriver jusqu'en France et nous connaissons ce célèbre phénomène d'Isidora d'une canne qu'est-ce qu'elle fait elle vient en URSS et elle épouse ce grand poète russe Sergei Yessénine c'est une diva mondiale elle est beaucoup plus âgée que lui elle devient la coqueluche de tout le monde de Sagloar c'était je pense un des problèmes de Sergei Yessénine qui était un grand poète russe mais qui n'était pas facile psychologiquement supporter la gloire de sa femme qui était énorme son influence qui était énorme c'était difficile pour lui d'une canne apparaît dans les années 1920 en URSS mais à l'époque nous avons notre propre miracle nous avons une sorte d'équivalent des studios anthroposophiques de Steiner et de cette Eurythmie nous avons le studio de Vera Maya d'où ça vient ce studio a été organisé et fondé par Vera Bogolubova Vera est née en 1891 et à partir de 1914 jusqu'en 1917 à part le fait qu'elle était pianiste et le restera jusqu'en 1974 jusqu'à sa mort à part ce fait elle a appris la danse auprès de Francesca Biata en Italie donc vous voyez ça se tient et elle est focalisée avant Isidora sur cette danse libre Eurythmique et elle organise son propre studio à l'âge de 18 ans et elle prend un pseudonyme Maya et donc vers 1924 tout le monde danse chaque jeune fille met une tunique saute prend des pauses et essaye d'atteindre une espèce d'équilibre par rapport à ce monde suprasensible et en même temps à l'époque Ervina Kupferova vient à Kharkov c'est une danseuse remarquable et elle est l'épouse la première épouse de Frantisek d'Hertikol un grand photographe pictorialiste il a à peu près le même âge que Grimberg il naît en 1893 il apprend le pictorialisme à Munich il rencontre sa femme et ensuite il communique activement avec Steiner et à la même époque il perd sa femme parce qu'elle se passionne vraiment pour les idées de Steiner et elle décide d'aller où en URSS et pendant très longtemps elle travaille au théâtre de ballet de Kharkov et donc comme l'art du mouvement est partout et les bolcheviques essaient d'appliquer dans la science tout ce qu'il y a de meilleur donc il y a aussi une autre science qui se développe l'ergonomie et donc ce lien entre l'étude du mouvement à travers le rythme les studios de Vera Maya grâce à Isidora d'une canne tout ça est lié à cette idée que nous avons besoin d'une nouvelle industrie et les machines doivent se mouvoir comme l'homme et donc l'homme préfigure la machine et il faut étudier les phases de ces mouvements on avance et nous comprenons que nos photographes ont finalement obtenu du travail en 1924 Greenberg fait encore ses photos en utilisant ses sujets anciens classiques pour le pictorialisme européen à regarder ce morceau de vase ou de grotte qui est flouté cette belle femme avec ses formes classiques cette baigneuse et ce sont les restes de l'ancien monde une nouvelle phase commence lui comme d'autres photographes va commencer à filmer ces phases du mouvement à les photographier l'idée c'était que ça allait aider les machines regardez ce sont ces danseuses ces bacchanales ces performances étaient répandues avant que cela ne soit accepté par l'académie des sciences artistiques et aujourd'hui on fait ce type de performances lors de différentes fêtes on retrouvera des femmes semblables à celles qu'on voit ici et les bolcheviques donc sentent comment va la vie et commencent à étudier cela et donc l'année 1924 lorsque les pictorialistes sont enfin engagés et on voit comment on photographie ces phases du mouvement regardez ce qu'on voit ces motifs orientaux ces costumes étonnants et bien sûr on salue l'art déco et on salue la France qui a engendré cet art ce style remarquable et on voit ces danseuses Maria Pestianaya ces danseuses prennent des poses concrètes et Grimberg photographie et à partir de 1925 on fait des expositions où participent non seulement des photographes russes mais aussi des photographes italiens allemands qui sont unifiés par ce sujet relatif au mouvement regardez cette expressivité cette beauté regardez à quel point grâce à ces objectifs soft focus ces variations de lumière d'ombre regardez ce psychologisme ce dramatisme qui est atteint par le photographe ici il y a tout il y a différents motifs qui se superposent et ces jeux d'ombre et de lumière étonnants qui mettent en valeur les formes remarquables de la danseuse et cette image ici je crois que le modèle c'est le même et on voit que les preuves et l'image ressemblent à une gravure ou une aquarelle et c'est ce qu'on arrive à obtenir en 1925 1926 c'est le triomphe du pictorialisme dans notre pays il faut comprendre qu'il existe aussi dans d'autres pays il vient d'apparaître au Japon mais il commence à être attaqué cependant il existe encore il y a des expositions qui ont eu lieu de ce groupe lié au mouvement ils ont eu une résonance mondiale il y avait des catalogues alors regardez cette beauté c'est le studio de Vera Maya 1923 il est à son apogée après il changera de nom et ça se terminera par des tournées de l'ensemble chorégraphique dans des théâtres de province et ici c'est l'apogée on voit ici ce paysage qui est encore symbolique nous voyons ces mouvements libres magnifiques et cela a influé sur beaucoup de pratiques qu'on utilise aujourd'hui dans le fitness c'est de la poésie pure ici il n'y a pas de mise en valeur de muscles pas de détails de la peau même si ces artistes pouvaient tout et ce qui est important c'est ce suprasensible c'est cette poétisation du mouvement de la beauté du mouvement qui vient des studios de Steiner des symbolistes de l'ancienne culture traditionnelle ici c'est le trio Castellio qui participe à ce travail sur l'étude du mouvement nous voyons ici que ce groupe apporte ces éléments ces numéros acrobatiques on voit qu'ici on met plus en valeur ces corps d'athlètes il y a beaucoup plus d'acrobatie ici regardez cette dynamique cette composition on voit que ce fond vous voyez est flouté c'est assez mystique regardez ce nombre incroyable de tons de gris c'est absolument remarquable ces jeux d'ombre et de lumière et nous voyons ici que le modernisme qui marche sur les plates-bandes de nos artistes il est tout proche comme tout grand artiste Greenberg comprend cela il reste sur son territoire mais il passe peu à peu du bromoyle de cette impression compliquée à des photographies plus simples plus directes où il est important de fixer ces ces corps remarquables magnifiques ces muscles qui sont mis en valeur regardez cette dynamique ce dessin et là regardez 1926 que peut faire le bromoyle le report bromoyle ici on voit tous ces détails Greenberg était un des artistes les plus remarquables et nous avons une grande collection chez nous et au verso de ces photographies il est écrit avec son écriture appliquée appliquée ajouter telle ou telle chose éliminer telle autre par exemple éliminer le faire et il arrive à obtenir cette épreuve idéale on n'a pas toutes les variantes malheureusement mais il comprend que beaucoup de choses dépendent de la manière dont on imprime ça permet de montrer différents sens et donc Greenberg est respecté par tous il jouit d'une grande autorité à l'époque évidemment ici vous voyez ces mouvements si on regarde cette image l'étude du mouvement alors on ne sait pas si c'est 1926 ou 1928 en fait on l'a reconstitué d'après ces catalogues où il n'y avait pas de reproduction juste les noms mais nous comprenons que cette plastique elle reste et on voit qu'ici cette jeune fille prend la forme d'un animal on sait que les aéronefs on les a créés en se basant sur l'étude des mouvements des ailes d'oiseaux donc en fait c'est comme cela que devraient être nos robots mais aujourd'hui la robotique fait des choses semblables ici on voit la beauté la dynamique la poésie cela peut être maladroit mais cela peut être aussi très féminin et très doux on avance ici c'est l'année 1928 on se souvient des Einstein qui travaillent déjà on se souvient de Meyerhold des modernistes qui marchent sur les plates-bandes des pictorialistes et on voit que chez Greenberg ça se voit aussi ça se voit aussi dans la chorégraphie parce que à part Vera Maya qui est restée pendant très longtemps la seule chorégraphe de son groupe on voit se former d'autres groupes de chorégraphes et cela prend des formes de plus en plus excessives ces mouvements et on se souvient de l'excentricité des spectacles de Meyerhold qui était le maître des Einstein qui a utilisé cela plus tard dans ses mises en scène en 1928 tout cela coexiste et on avance ici on va la même chose vers Amaya il y a plus d'excentricité c'est 1928 et regardez c'est intéressant parce que ce studio se focalise sur cette danse libre qui forme cet esprit humain lié au suprasensible sensibles et là on voit cette pyramide et bientôt on les verra dans des camps lors de tous ces concours artistiques parce que il était de bon ton de développer différentes formes artistiques là-bas et Greenberg qui va se retrouver dans ces camps va animer un cercle photographique et diriger un atelier de photos et ces pyramides sportives on les verra bientôt partout Staline arrive au pouvoir en 1924 et dès les années 1930 en se basant sur l'étude du mouvement des mouvements libres on va construire cette poétique de ce corps fort sportif parce que déjà le pays pressant qu'il y aura cette guerre bientôt le pays soviétique va se préparer et ces défilés militaires qui vont devenir un des événements de masse les plus répandus ainsi que ces défilés sportifs et ce dès les années 1930 ils vont s'approprier beaucoup de ces mouvements et ces mouvements vont faire partie de l'esthétique de Hollywood et de ces comédies musicales de la grande dépression et tous ces motifs peuvent être utilisés dans différents contextes et exister dans différents contextes parce que ces défilés militaires sportifs ils vont avoir beaucoup de choses en commun et on va voir des sportifs avec des fusils et lors de défilés militaires on va voir ces pyramides sportives donc tout vient de là ici on comprend qu'il est très important de savoir que ces mouvements libres sont effectués en plein air vous voyez ces photos en plein air et c'est c'est une épreuve remarquable épreuve pictorialiste remarquable ça c'est intéressant parce qu'ici Greenberg utilise son expérience en tant que caméraman chez Kanjunkov regardez ce cercle ça rappelle une pellicule sur une bobine et il utilise aussi ses expériences dans le domaine de la multiplication et ses formes précoces de Melbridge parce que la photo essayait de rendre les mouvements et depuis le début on se souvient de ces faces du mouvement ces photos on peut en trouver sur des lors de foires en France et notamment ces foires de photos de Paris que j'adore ici on voit ce suprémacisme on voit de tout ici cercle triangle ces arabesques proposés par Robinson tout est là dedans tout est réuni c'est une oeuvre géniale c'est l'une des meilleures je pense l'une des meilleures de Greenberg elle se trouve au centre Pompidou et a été vendue par Glasovski grand collectionneur russe ce qui est intéressant c'est que après vient l'année 1929 et tout devient terrible on va comprendre pourquoi Greenberg fait ses photos de belles jeunes filles ses portraits comme on le voit on voit cette grotte cette esthétique ancienne tunique grecque mais il fait aussi des nues et il le fait remarquablement et il cherche à rendre cette beauté cette image il ne cherche pas le naturalisme il ne cherche pas à rendre ces détails d'un corps nu regardez à quel point c'est touchant c'est entouré d'une espèce d'aura romanesque regardez cette pose ce fond et on va se souvenir de l'art déco bien sûr image suivante là il expérimente avec la lumière je pense qu'aujourd'hui si un peintre moderne s'avisait de montrer la Danae ça serait jugé qualifié d'exploitation du corps féminin et on le sait la femme doit participer activement à la vie sociale et politique notre siècle est très avancé mais à l'époque c'était encore possible de faire cela c'était encore possible dans les années 1920 regardez ici on voit ce groupe de mouvements ce nu ces expérimentations dans le domaine de la lumière et des ombres et par rapport aussi à la façon d'imprimer regardez cela et au verso de cette épreuve il y a des instructions de Greenberg comment on peut améliorer l'épreuve comment on peut le transformer au milieu ça c'est une image traditionnelle jeune fille nue miroir suivant image suivante regardez cette belle composition et on voit en même temps l'influence de l'Asie parce qu'à l'époque à Paris la Chine était très à la mode cet engouement pour l'Orient s'empare de tous ça arrive jusqu'en URSS c'est un des chefs-d'oeuvre de Greenberg regardez cette jeune fille qui est sombre pratiquement dans la lumière et ça rappelle Vroubel et on est déjà en 1926 l'esthétique change mais pas chez Greenberg avançons et regardez c'est là que cela devient terrible regardez ces divins ce fond ces contours ces ombres je n'ai jamais rien vu d'aussi chaste même ce petit bracelet qui est très à la mode actuellement ce petit bracelet au pied il joue avec ses contours ses formes ses rondeurs et c'est en 1928 et c'est encore possible à l'époque et l'année 1929 commence mal très mal pour Greenberg là bon comme vous le voyez c'est un grand classique et cette dame se rapproche déjà beaucoup de ces fameuses jeunes filles à la rame au début ces jeunes filles étaient déshabillées puis le pouvoir soviétique va rhabiller cette jeune fille à la rame puis ensuite elle sera de nouveau déshabillée et finalement on va la rhabiller et donc ici ça se rapproche beaucoup de ces défilés sportifs même si c'est un grand classique c'est l'année 1930 Greenberg se permet encore de faire ses nus même si ici cette femme là elle est plus forte ça se rapproche beaucoup plus de ces défilés sportifs mais il se permet encore de photographier ses nus et à tort parce que en 1929 commence cette première campagne qui fustige tout d'abord cette vieille école photographique les modernistes sont encore épargnés mais les pictorialistes subissent cela de plein fouet ils sont accusés d'être des petits bourgeois d'utiliser ces vieux sujets utiliser ces paysages ces ruines architecturales et Hermine et Greenberg photographient ces vieilles maisons sur commande de l'ancien ministère de la culture parce que ça leur procure des commandes de l'argent du boulot mais ils ne photographient pas ces kolkosiennes cette classe travailleuse qui deviennent la classe dominante et qu'il faut représenter d'une manière ou d'une autre et la critique emploie des expressions terribles qu'est-ce que c'est que ces belles femelles inutiles photographiées pour faire plaisir aux barbiers de province est-ce qu'on doit vraiment se focaliser sur ces salons de Paris et il faut comprendre que Greenberg comme beaucoup d'autres participent bien sûr exposent lors de ces salons où règne l'ONU à l'époque et nos pictorialistes se retrouvent fustigés dans leur propre pays mais ils peuvent encore exister ils exposent lors de salons participent à des concours à Tokyo à Turin à Toronto à Mons à Milan à Paris et on a l'impression que cette campagne idiote elle est c'est un pur hasard et non pas du tout en 1932 comme nous le savons va sortir cet arrêté concernant le réalisme socialiste qui ne dicte pas encore comment photographier mais ça dit déjà ce que l'on doit voir et comment doivent s'organiser la musique le théâtre etc vers 1935 tout le monde comprend qu'on ne peut pas faire ce que vous voyez là mais Greenberg qui a fait partie du jury de l'exposition 35 ans de la photo soviétique et 10 ans auparavant il avait obtenu une médaille d'or lors de l'exposition 20 ans de la photo soviétique et donc Greenberg avec Rodchenko faisait partie de ce jury un des rares cas où il communique et il expose ses nus en plus de ça il y a des rumeurs selon lesquelles parmi ces modèles il y avait certaines qui étaient proches de certains commissaires enfin il aimait beaucoup ces modèles et je pense que les modèles l'aimaient aussi et il photographie cela c'est une image précieuse il cherche ces nouveaux points de vue c'est déjà les années 30 il essaye de trouver cette lumière et regarder cette image d'un côté il reçoit un certificat parce qu'il participe avec d'autres à ce salon et ces campagnes qui commencent à mettre de l'ordre dans l'art et expliquer comment il faut faire comment il faut faire tantôt elles faiblissent tantôt elles se renforcent en 1929 il y a des attaques en 1932 tout va mal et même les modernistes sont attaqués et sont accusés de dénaturer la réalité en 1935 il y a une petite pause ces images il les expose lors de ce célèbre salon en 1935 et en 1936 c'est fini il est déjà au goulag il s'y retrouve non pas en tant qu'ennemi du peuple mais parce qu'il est accusé de pornographie et c'est peut-être la faute de ses commissaires parce que certains modèles de Grimberg étaient proches d'eux et en plus de ça l'ONU en tant que genre à l'époque est attaquée on parle de ces belles femelles inutiles photographiées pour faire plaisir aux barbiers de province et on critique cette focalisation sur les salons de Paris et cela n'est pas adapté à la réalité soviétique des années 1930 donc il se retrouve au goulag il y travaille beaucoup il connaît bien la technique et il édite son journal de photos il dirige son cercle de photos et personne ne comprend comment il réussit à se libérer avoir une remise de peine il a été condamné à 5 ans de prison il n'en a fait que trois et en 1939 il sort juste avant la guerre il réussit à se libérer et il est amnistié et donc en fait il est exilé il travaille dans un musée à l'époque où Litsin un autre grand pictorialiste est aussi en prison les pictorialistes ont été attaqués beaucoup plus fortement que les modernistes ils ont été privés du droit d'exercer deux se sont retrouvés au goulag Greenberg et Oulitsin ils ont été interdits d'exercer leur métier et c'est un coup énorme qui leur a été porté Greenberg travaille comme photographe au monastère de la trinité de Saint-Serge et pendant la guerre il est à Moscou il survit on ne sait pas comment et puis à partir de 1946 même à partir de 1941 il est pratiquement sans travail il va mourir à l'âge de 94 ans ça c'est un sujet à part pourquoi ces bons photographes vivent longtemps il va vivre dans un appartement communautaire dans une petite pièce il va trouver des petits boulots il va travailler pour des chocolateries photographie des bonbons il travaille pour la première maison de couture inaugurée près du pont de Kuznetsk il fait des portraits alors ça c'est un sujet à part et on revient à ce que Greenberg savait faire il photographiait non seulement ces paysages ces nus ces mouvements mais il pouvait aussi photographier des scènes il maniait à la perfection ces jeux d'ombre et de lumière et l'intérêt pour cela va se manifester dans la photographie soviétique uniquement à l'époque du dégel de Khrushchev et ce sera Alexandre Slusserev notre grand photographe parce que ce qui va disparaître ce sont ces critères de qualité et la photographie deviendra un auxiliaire de cette machine idéologique donc on prend des kolkosiens on les met en rang on les habille ils sont dimanchés et on filme la fête de la récolte donc cette photographie commence là où la liberté s'arrête pour Greenberg c'est 1935 mais ce qui est intéressant le pictorialisme de 1929 à 1935 a résisté malgré ce coup atroce porté à leur oeuvre d'abord en 1929 et puis en 1935 un autre pictorialiste Jérôme il va dans son appartement communautaire dans sa salle de bain imprimé ses épreuves classiques lui qui avait participé à de nombreux salons avait gagné beaucoup de médailles et il est le seul à avoir pris la défense de Rodchenko attaqué par ses amis du groupe Octobre il disait c'est pas nous qui faisons ces compositions en diagonale ces raccourcis c'est Rodchenko et c'est qui qui a pris la défense de son ami ces éremines et ces pictorialistes ont été privés de tout mais ils continuent à travailler dans ce style dans ce genre qui soutient la valeur les valeurs de cette autre culture celle où la femme était toutes les femmes étaient des femmes on leur ouvrait la porte ces belles femmes qui avaient de beaux corps il y avait celles qui étaient maigres et d'autres plus rondes il y avait ces belles formes classiques cette belle architecture classique et c'est ce pourquoi le pouvoir soviétique critique les pictorialistes les accusant d'être du côté de Turgenev je vous rappelle que notre grand écrivain Turgenev a été pendant longtemps interdit à l'époque soviétique en tant que porteur de ces valeurs bourgeoises mais eux ils résistent ils continuent à soutenir ces valeurs et grâce à ça ils ont pu résister aux attaques du modernisme qui va souffrir après et aux attaques du réalisme socialiste et à la fin je voudrais dire que ce qui est intéressant c'est que Rodchenko qui ne parlait pas beaucoup à Greenberg et même en 28 il a écrit qu'il luttait contre cette photo qui voulait ressembler à la peinture dans les années 30 Rodchenko va être envoyé sur le canal de la mer blanche où il sera obligé de photographier ce travail de prisonniers qui ont creusé ce canal inutile et on l'a inauguré et il n'a jamais fonctionné après c'est la première fois qu'on utilise ce travail d'esclaves et ils creusent et sont accompagnés de musique et cette musique elle est jouée par des prisonniers parce que au Golag il y avait des professeurs des musiciens des balayeurs il n'y avait pas de profession particulière tout le monde pouvait s'y retrouver et Rodchenko comprenait que lui aussi pouvait s'y retrouver il fait des photos donc il fait ses photomontages pour la fameuse revue URSS en construction et quand il va là-bas en fait il tenait un journal il a été édité il n'y a pas longtemps il s'est conservé grâce aux archives gardées par la famille grâce à sa fille qui nous a quitté il n'y a pas longtemps Barbara et au début elle distribuait ses carnets comme ça de manière sélective et ce n'est qu'après donc que ça a pu se répandre et vous savez il y avait toujours cette peur chez la génération de nos parents de nos grands-parents moi je suis née en 53 c'était l'année de la mort de Staline et Rodchenko écrit qu'est-ce que c'est bien de venir ici quelle belle nature et c'était vrai il a fait beaucoup de photos là-bas d'arbres rabattus et il écrit les conflits terribles n'arrivent pas jusqu'ici en ce sens qu'il était fatigué de ces conflits horribles quand ses amis se sont révélés être des ennemis des traîtres quand il y a vous savez ces réunions de partis différentes réunions créatives artistiques où il y a des photographes des artistes et d'autres personnes font leur autocritique etc critiquent ses concitoyens et il a dit j'ai promis de ne plus faire de raccourcis il a dû écrire un article pour s'excuser pour refuser ses principes il avait formulé les fondements de l'esthétique du modernisme et on comprend pourquoi parce que Varvara Stepanova notre amazone de l'avant-garde russe la mère de Varvara Alexandrovna fille de Rotschenko pouvait s'y retrouver et Rotschenko était responsable de cela et il photographie donc ce qui s'y passe il va en faire un photomontage victorieux mais assez triste assez triste et il va continuer à écrire il ne peut pas s'arrêter il ne peut pas finir sa phrase parce qu'on voit que dans sa tête c'est un désordre total il comprenait il disait qu'il voulait servir ce pays pourquoi le pays ne veut pas croire quand quelqu'un veut le servir ils étaient tous d'accord pour servir les bolcheviques ils se sont mis au service de la révolution ils croyaient à cette révolution et bientôt ils ont compris que d'autres comprenaient mieux ce qu'il nous fallait et dans sa tête il y a ce désordre il écrit j'ai promis de ne pas faire de raccourcis puis il continue cette longue phrase comme par mon art je veux attirer les gens dans l'art il faut distinguer l'art et la politique et cela c'est le milieu des années 30 si je ne m'abuse en 1935 c'est l'aveu d'un homme qui s'est mis au service de la révolution qui croyait à cela il ne simulait pas et ces gens-là ont fait la révolution parce qu'ils ont influé sur le langage visuel du monde entier par leur esthétique et nous l'avons oublié ruiné et on commence à se souvenir de cela que quand ces travaux de modernistes se sont retrouvés dans différents musées y compris à Paris c'est devenu à la mode mais au début on a redécouvert l'avant-garde russe parce que le monde demandait cela et puis vers le milieu des années 90 nous avons commencé à redécouvrir les pictorialistes et c'était tellement oublié que quand nous avons manifesté cet intérêt pour le siècle d'argent ça vient aussi de l'intérêt pour les symbolistes de l'intérêt pour ces valeurs pictorialistes et on redécouvre notre art nouveau notre art déco qui a aussi existé chez nous moins qu'à Paris mais quand même et nous commençons à redécouvrir ces pictorialistes cette photo et c'était de la résistance calme l'art ce n'est pas la politique c'est autre chose c'est un autre type d'activité il y a d'autres formes de résistance les pictorialistes n'allaient pas manifester ne faisaient pas de déclarations critiques mais par leur esthétique ils ont soutenu ces valeurs ils ont payé pour cela mais beaucoup plus tard cette esthétique est devenue de nouveau intéressante et pour eux c'était important cette esthétique de la vie privée des valeurs privées c'était important pour eux l'histoire l'histoire de l'art de l'architecture des formes plastiques et nous le redécouvrons aujourd'hui cette richesse de leurs épreuves et s'influe sur la photo moderne d'aujourd'hui et tout cela n'a pas été oublié heureusement je pense que notre musée a de la chance parce que quand je suis arrivée dans les années 90 il y avait peu de modernisme nous sommes fiers d'avoir cette grande collection de Rotschenko beaucoup d'avant-garde de photos a été acheté par des gens à l'étranger mais le pictorialisme n'était pas intéressant et donc nous avons eu cette occasion de réunir une grande collection de pictorialistes russes et bien sûr grâce à ces collectionneurs privés comme Glassovski Michel et Sergei Brasovski et l'union des photographes etc c'est très important parce que l'étude du pictorialisme russe continue on découvre de nouveaux faits de nouvelles oeuvres qui changent notre regard sur ces peintres artistes et ce qui est intéressant le pictorialisme qui a résisté lors de cette époque de grands changements de grands bouleversements bouleversements après la révolution lorsque notre pays a changé et devenu l'URSS quand il y a eu un autre bouleversement dans notre pays dans les années 1990 après l'effondrement de l'URSS c'était un temps de transition tout a changé personne ne savait ce qui allait advenir et à l'époque il y avait un grand nombre de photographes qui se tournent vers le pictorialisme à Moscou à Leningrad puis à Saint-Pétersbourg et beaucoup travaillent encore et beaucoup se tournaient vers l'église beaucoup sont devenus balayeurs et ils travaillaient dans des églises ils essayaient de survivre mais ils conservaient ces valeurs et à l'époque c'était une vraie jungle capitaliste et ces gens qui avaient ces valeurs leur vie n'était pas facile et cette impossibilité de s'adapter à la vie réelle a amené à cette résistance tranquille à cette évasion et le pictorialisme est devenu une grotte un refuge remarquable et je pense qu'il y aura encore des occasions comme ça de parler de ce pictorialisme dans l'histoire de l'art et Greenberg est mort à Moscou à 94 ans et sa voisine d'appartement en fait elle utilisait ses photos collées sur des cartons pour ramasser des détritus avec son balai et à l'époque des gens étaient venus ils étaient peu nombreux les collectionneurs n'étaient pas à l'honneur à l'époque et ces personnes qui sont venues ont sauvé l'archive de Greenberg les membres de sa famille ont aussi aidé ont sauvé l'ont sauvé sa petite fille le fils il était il a beaucoup fait Akhipov et Greenberg je pense qu'on pourra réunir toutes ces oeuvres et on pourra le connaître mieux donc ici je voudrais finir merci beaucoup et nous sommes arrivés donc au moment où nous pouvons passer aux questions et je voudrais passer la parole à notre attaché de presse Vlada Sergeyevna qui est amatrice de cinéma et de photos s'il vous plaît bonjour bonsoir chers amis bonsoir Olga merci pour ce récit passionnant je rappelle que ces questions vous pouvez les envoyer dans notre chat nous n'avons pas beaucoup de temps mais on voudrait lire les questions qui sont parvenues par e-mail si vous le permettez et je voudrais souligner qu'aujourd'hui nous avons été écoutés en France en Russie en Ukraine et au Portugal voilà il fait chaud là-bas Anastasia de Moscou est-ce que vous avez ces informations est-ce que nous connaissons les pictorialistes de l'immigration russe issus de l'immigration est-ce que vous connaissez peut-être il y en avait j'ai dit l'étude du pictorialisme que nous commençons suivant l'expérience de ces collectionneurs russes j'ai oublié de dire que Rotschenko en 35 quand il est rentré du canal il a beaucoup compris il a acheté un monocle grâce à Klebnikov il a appris cette impression pictorialiste et il commence à travailler dans cette manière il commence à photographier le ballet classique et le cirque parce que le cirque c'est la liberté du mouvement excusez-moi la vidéo a disparu un petit problème technique voilà donc on nous écoute aussi en Argentine je ne comprends pas alors attendez un petit problème technique ah voilà nous vous voyons de nouveau donc vous comprenez même Rotschenko est passé du côté des pictorialistes sachant pertinemment que ses oeuvres n'allaient pas être exposées et ils n'ont pas été exposés notre musée et moi-même ont été les premiers qui grâce à la famille de Rotschenko grâce à sa fille Varvara grâce à son petit-fils Sacha Lavrentief nous avons été les premiers donc à exposer ça veut dire que le pictorialisme c'était pas seulement une technique des sujets mais c'était un système de valeurs qui à la fin de la vie a convaincu Rotschenko aussi donc c'est comme ça que ça s'est manifesté donc d'autres questions Irina de Paris j'ai lu sur cette exposition en 96 de Grimberg est-ce que vous pouvez parler de cette expo c'est moi qui ai fait cette expo à Paris en 96 c'était génial il y a eu un grand intérêt de la part de spectateurs parisiens de la presse des musées et nous avons fait cette collection qui venait de cette collection privée de Glosowski Mikhail Glosowski et à l'époque il pensait déjà quand le centre Pompidou a voulu acheter ses œuvres de Grimberg et moi je pense que la Russe doit être représentée dispersée dans différents musées du monde c'est pour ça que j'ai fait ce projet collection au centre de Pompidou et maintenant au centre de Pompidou il y a plus de 500 travaux russes modernes et moi ce cercle je ne voulais pas qu'il le vende au centre Pompidou j'avais pensé déjà à l'époque à créer ce musée et lui il m'a dit ce n'est pas du pictorialisme pour moi parce qu'il soutenait le pictorialisme classique le Bromoy le Report etc mais là il n'y a rien de tout ça il y a une sorte d'union de différentes choses mais je suis contente de savoir que ça existe et c'est actuellement au musée Pompidou et il y a deux travaux de Greenberg et c'est formidable parce que il ne sera pas oublié à Paris et un jour il y aura peut-être autre chose et peut-être qu'un jour on pourra créer une autre exposition de Greenberg plus élargie plus importante à propos en fait c'est le département de la culture de Moscou qui à la fin de 96 est devenu fondateur de notre musée nous les avons convaincus que la photographie c'était important précieux c'était de la valeur et Greenberg ça a été nos premiers achats plus chers et Greenberg pour moi c'est très précieux et c'était aussi une lutte pour le budget et nous avons vaincu à l'époque est-ce que vous planifiez des expositions photographiques comme ça à Paris dans un futur proche en tenant compte de la situation actuelle aujourd'hui il y a plusieurs facteurs c'est le Covid tout d'abord qui rend notre programme peu prévisible deuxième facteur aujourd'hui la Russie est toxique il faut dire que l'intérêt pour la culture de chaque peuple augmente lorsque la culture de tel ou tel pays tel ou tel territoire devient intéressante d'un point de vue des possibilités d'investissement la Russie était à la mode à la fin des années 80 lors de la perestroïka après on est devenu intéressant parce que la culture mondiale aussi a donné des collectionneurs russes puis ensuite ça s'est un peu aplati et aujourd'hui nous sommes toxiques et peu de mes collègues je leur suis reconnaissante sont prêts à avoir le courage d'exposer de la Russe la Russe actuellement n'est pratiquement plus exposée pas seulement de notre musée pas seulement la photo on n'a plus de projet avec les Etats-Unis les collections russes ne peuvent pas aller aux Etats-Unis et nous ne pouvons pas envoyer nos collections là-bas nous travaillons avec des artistes américains français à Moscou c'est le règne de la France il y a Nicolas Flock génial grande collection d'Antoine Gelbert tout est bien avec la France après il y aura Pascal Maître donc on a tout va bien chez nous nous exposons de l'art français de l'art américain nous exposons Stein et nous on n'est pas invités parce que nos collègues sont souvent obligés de vivre lors de différentes campagnes et moi je le dis calmement c'est comme ça mais la vie change et quand le directeur du centre de Pompidou ont décidé alors de lancer ce projet collection en 2016 la décision avait été prise en 2015 et l'année 2014 avait été une année charnière par rapport au regard sur nous et ça a été héroïque c'est magnifique c'est un grand don je sais combien ça coûte c'est notre grand don à la France merci au fond de Potanine à la fondation Potanine merci à tous ceux qui ont participé c'est un grand don du centre Pompidou à la culture russe le fait qu'ils aient décidé de le faire parce que les temps changent comme nous le savons nous enterrons quelqu'un dans l'art puis ressuscite la situation géopolitique change mais cet art russe qu'il y a actuellement dans les réserves du centre Pompidou ça va être implanté implanté dans l'art mondial on va savoir que cet art existe et il nous aide nous-mêmes et il nous fait découvrir l'oeuvre de ses peintres et ce n'est pas un hasard qu'il y a de l'intérêt par rapport à ça ça stimule aussi des collectionneurs russes ça les engage à donner à des musées russes et la Russie s'est beaucoup enrichie grâce à ce dialogue je suis reconnaissante à mes collègues français pour ce dialogue est-ce qu'il y aura des expositions prochainement à Paris je ne sais pas on verra merci une question inattendue Piotr de Saint-Pétersbourg est-ce que vous faites des selfies et avec quelle fréquence trois fois dans ma vie je l'ai fait trois fois la première la première fois je l'ai fait lors du confinement la deuxième fois j'ai fait ça aussi lors du confinement je suis sortie sur le bord d'une rivière j'étais seule j'ai fait un selfie j'ai écrit que j'étais contente mais j'ai déjà oublié comment je l'avais fait donc je ne sais pas si je pourrais le faire toute seule mais en tout je l'ai fait trois fois question sur les traditions Romain qui vient de Paris qui demande est-ce qu'on peut approfondir la question des liens entre le pictorialisme et les pré-raphaélites oui c'est un sujet à part c'est très intéressant les pré-raphaélites ce qui a influé c'est la grande Julie Margaret Cameron premier photographe à avoir été exposé dans un musée le musée du Kensington du Sud et c'est un grand musée célèbre aujourd'hui musée Victoria Albert où il y a du design où il y a de la sculpture de la peinture des photos et à l'époque ce directeur intelligent du musée du Kensington du Sud a répondu à cette lettre de Julia Margaret qui n'était pas modeste qui a pris sa caméra photo à 40 ans ses enfants lui avaient offert cela et elle était revenue d'une colonie son mari était administrateur là-bas elle était rentrée à Londres les enfants étaient grands et ils avaient pensé que leur mère en fait on voyait qu'elle était forte et avait du caractère de l'énergie ils comprenaient qu'elle allait s'ennuyer et ils avaient offert ça et il faut comprendre qu'en 1860 c'était une grande caméra c'était difficile de la manier et elle a appris à la manier et à l'époque il y avait des canons parce que les stéréotypes se forment vite la photographie apparaît en 1839 et en 59 tout le monde sait comment on peut photographier comment il faut le faire et elle elle le fait comme elle peut elle fait peut-être des erreurs techniques consciemment ou pas elle fait beaucoup de mises en scène et dans ces mises en scène elle force donc sa nièce joue Jean-Baptiste c'est incroyable une femme qui joue un homme aujourd'hui c'est normal aujourd'hui vous savez cette orientation actuellement sexuelle elle change mais à l'époque c'était pas évident elle violait toutes les règles et c'était quelqu'un qui est devenu précurseur de l'art moderne et aujourd'hui c'est d'actualité elle est venue dans le salon de sa soeur elle a trouvé des pré-raphaélites et elle s'est bien impliquée assez vite et elle faisait des photos mais elle menait aussi des conversations scientifiques elle crachait sur ce qu'on lui disait sur ce qu'elle faisait qu'elle ne savait pas cadrer qu'elle ne savait pas construire ses portraits elle faisait ses mises en scène devant sa caméra elle trouvait des effets et les prophaélites ont commencé à dire que c'était quand même assez extraordinaire et 5-7 ans après elle a écrit au directeur du musée qu'elle avait l'impression que ses travaux pouvaient embellir son musée et cet homme a eu le courage il a ouvert les yeux il a eu le courage de dire bienvenue et ça a été sa première exposition photo et c'était une femme qui exposait donc ces femmes britanniques ont été pionnières en matière de l'égalité des genres et beaucoup de ses travaux ont été achetés beaucoup ont été offerts donc on a fait son exposition et j'ai été étonné ça a été l'un de mes projets préférés on a beaucoup on a longtemps demandé et donc on nous a quand même permis de faire ça les pré-raphaélites c'est très intéressant et il reste encore peu connu parce qu'il faut comprendre que le moderne le modernisme a beaucoup touché la Grande-Bretagne le style le art nouveau mais le modernisme peut et les pré-raphaélites nous ont beaucoup touchés nous et aussi la France et donc il y a un lien évidemment entre le pictorialisme et les pré-raphaélites concernant les liens donc une question de Toulouse est-ce qu'on peut voir les traces du pictorialisme dans la photo réaliste de Cartier-Besson non on ne peut pas le faire directement Cartier-Besson s'appuyait sur l'histoire de l'art il connaissait ça très bien il a suivi une formation artistique il était en bonne compagnie quand on parle de son entourage ce qui a influé sur lui c'est une image on le sait et ce n'était pas un pictorialiste Cartier-Besson n'a jamais aimé imprimé il a réussi à avoir une impression de qualité et lors de son exposition chez Mom on avait ses propres preuves mais en fait ça n'a jamais ça ne l'a jamais touché ça n'était pas son obsession et par la suite Cartier-Besson je le connaissais bien et même dans notre maison quand on a eu cette exposition de Greenberg après pendant 17 ans nous avons accueilli ce fonds Cartier-Besson mais il n'était pas fanatique de l'impression et le pictorialisme c'est surtout l'impression même si certains comme Greenberg Stachine s'en sont éloignés se sont éloignés de ces canons l'impression a joué quand même un grand rôle il l'a essayé mais lui ce n'était pas l'impression qui le branchait ce n'était pas d'être dans cette chambre noire et développer ses épreuves travailler sur ses épreuves Oleg Maritsky est-ce qu'il est possible de ressusciter le pictorialisme oui il n'est pas tout à fait parti il est parti de la surface de la vie artistique mais je peux nommer beaucoup d'auteurs russes pictorialistes qui continuent à vivre à travailler très bien jusque aujourd'hui ce n'est pas ce qui est tout à fait traditionnel aujourd'hui il y a certains éléments du pictorialisme qui sont utilisés par différents artistes photographes modernes mais ça ne veut pas dire que cela ne va pas revenir dans quelques temps je pense que la photo va résister à la vitesse avec laquelle à laquelle se développent ces technologies photographiques aujourd'hui on n'a plus besoin de ces caméras photo appareils photo compliqués il y a 3-4 caméras dans chaque téléphone portable et bien sûr pour chaque action il y a une résistance et dans cette lutte naîtra la vérité des innovations merci beaucoup vous nous avez consacré tellement de temps et vous avez organisé une si remarquable conférence je voudrais tirer un bilan on va donc s'adresser à nos auditeurs qui ont bien réagi Oleg a écrit merci c'est super intéressant on nous a écrit aussi que c'était très intéressant et qu'on voulait continuer et continuer à écouter c'est ce qu'on ressent j'avais l'impression qu'aujourd'hui on a réussi à faire un grand selfie de groupe et donc nous avons accueilli aujourd'hui 7 villes russes 4 villes françaises et 5 pays regardez notre grand groupe d'amateurs d'art russe et de photos vous comprenez que nous rêvons de vous accueillir à Paris ici chez nous et organiser une rencontre une vraie rencontre avec le public français tout le monde attend cela les mesures d'aujourd'hui sont obligatoires mais cela nous a permis d'élargir au maximum la géographie de la couverture et j'espère que tôt ou tard un des trois facteurs va disparaître au moins le Covid et puis ensuite il y aura des rencontres des interventions et j'espère qu'il y aura des expositions y compris dans notre centre ça serait important pour nous lors des expositions nous aurons la possibilité de remettre à nos invités ces albums remarquables sur Greenberg et d'autres pionniers et d'autres peintres photographes géniaux dont vous nous avez parlé et nous voudrions aussi parler plus en profondeur de l'histoire de la photographie russe je voudrais vous remercier vous pour cela ça a été pour nous ça a été une chance d'avoir un intervenant aussi étonnant aussi unique et je voudrais évidemment dire qu'aujourd'hui on a eu des bugs aujourd'hui on a eu des problèmes donc on a pas pu l'éviter d'habitude on n'a pas ça mais la prochaine fois on essaiera d'éviter ça et on essaie d'être à votre hauteur et la prochaine fois j'espère qu'on montrera la possibilité notre capacité à bien organiser les choses et de tout organiser bien et je voudrais aussi vous remercier je pense je dois dire que pour moi c'est une première expérience de travail avec le Zoom avec Zoom il y a toute notre équipe qui est là tout le monde est là tout le monde m'a aidé j'avais très peur c'était ma première expérience je ne savais pas comment j'allais montrer mes documents mais tout ça s'est passé grâce à des personnes concrètes vous savez dans la culture ce mot institution des grands musées des théâtres évidemment c'est bien mais ils vivent grâce à des gens concrets je viens souvent en France j'espère que tout va bientôt revenir à la normale et quand j'ai assisté à différentes rencontres dans votre centre quand je vous ai rencontré vous savez Vlada je la connais depuis Moscou quand elle avait essayé de m'impliquer pour le travail à Sochi et j'ai vu des gens vivants parce que la culture est toujours mue par des personnes concrètes et tout dépend dans la vie tout dépend de nous et donc merci à toute votre équipe à vous Vladimir au centre pour la science et la culture qui malgré toutes ces mesures difficiles le confinement etc essaye de faire quelque chose évidemment on peut ne rien faire rester assis sur un banc et pleurer quelque part et dire ah les circonstances la vie ne nous permet pas d'agir mais on peut agir et quand j'ai vu votre intérêt je n'ai pas pu ne pas y répondre et donc je vous remercie infiniment et j'espère qu'il y aura d'autres expositions des conférences différentes et merci aux auditeurs aux spectateurs qui ont donné de leur temps ce qui est le plus précieux dans la vie et qui nous ont consacré leur temps via Zoom et c'est une vraie rencontre presque face à face merci Olga alors on ne va pas parler de ce qu'on va montrer et quand mais je vous dis tout de suite à cette question collective je vous réponds tout de suite bien sûr on va mettre cet enregistrement de ce que nous avons vu donc aujourd'hui cet enregistrement on va le mettre sur Youtube en russe et aussi on va essayer de le faire en français et il y a plein de monde qui nous ont qui nous a regardé aujourd'hui et y compris des gens de Gomel et dans notre message final nous donnerons ces informations qui a regardé d'où etc je pense qu'aujourd'hui on a eu cette conférence d'introduction et j'espère que la prochaine fois on aura plus de spectateurs français ce que nous souhaitons avoir obtenir et merci à tous ceux qui ont préparé cette rencontre parce que évidemment tous ont beaucoup travaillé malgré ces légers problèmes techniques pour tout ce qui est de la partie technique ça a été organisé par Vladimir Skeletov merci infiniment et applaudissons-le nous avons eu deux interprètes et ce n'est pas facile parce que une personne travaille de Moscou et une autre de Paris et bien sûr quand on travaille à distance 3000 kilomètres nous séparent ça n'a pas été facile merci à Yulia Cash merci beaucoup et merci à Asya Sergeyevna Ovchini Kava je vous remercie ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière merci Vlada notre modératrice notre spécialiste de photographie du centre de Paris merci beaucoup et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs